La paix n'est pas ce même mot, la paix c'est un comportement Et mon nous laisse les autres, en terre on arrache les guerres La paix n'est pas ce même mot, la paix c'est un comportement Et mon nous laisse les autres, en terre on arrache les guerres Le BR place la personne humaine au cœur de tout développement. Au bloc républicain, nous préférons vous apprendre à pêcher que de vous donner du poisson. Parce que le BR est un parti de la mouvance présidentielle et est dans l'action depuis sa création il y a trois ans. Le parti compte neuf ministres, 37 députés et 725 élus communaux. Parce que le BR est un soutien de première heure du gouvernement. Il accompagne le président Patrice Talon dans la mise en œuvre des réformes salvatrices et de nombreuses politiques sociales pour améliorer le quotidien des Béninois. Parce que le bloc républicain est le parti des jeunes. Plus de 45% de ses candidats à ces élections ont moins de 45 ans. Parce que le BR est le parti des femmes, il croit au potentiel de la femme béninoise et œuvre pour son autonomisation. Parce que le BR est le parti le plus proche du peuple. Son programme de législature est une solution aux préoccupations des Béninoises et des Béninois de toutes les couches socioculturelles et économiques. Vous avez 18 ans, vous avez 20 ans, vous avez 22 ans, vous êtes jeune. Et c'est une chance pour notre pays. Car c'est avec la jeunesse que tous les peuples refusent les scénarios écrits à l'avance. Être jeune, ça a été pris de liberté, de justice et de générosité. Parce que ces valeurs ont toujours 20 ans. Vous êtes donc aux avant-postes du Nouveau Monde. Vous êtes la première génération du Bénin en ce XXIe siècle avec ses bouleversements, avec le numérique, avec les finances, avec ses immenses espoirs, avec ses défis nobles, avec ses chemins à tracer, avec ses futurs à inventer et ses ailleurs à explorer. Voilà pourquoi le Bloc républicain, votre parti, le parti des jeunes et des femmes, prend l'engagement de ne pas brider votre ambition, votre envie de créer, d'innover et de réussir. Car nous savons que ce nouveau monde n'est pas que celui d'un grand espoir. C'est aussi ceux des menaces, des dangers et des peurs. Notamment la peur de l'échec, la peur du chômage, la peur de la maladie, la peur de la pauvreté, la peur de la précarité. Voilà pourquoi nous voulons vous protéger de tous ces maux, afin que vous ayez à vivre votre jeunesse pleinement et que vous puissiez offrir à notre pays la grandeur qu'il mérite. Vous avez alors un seul choix. Misez tout sur le cheval blanc cabré. Misez tout sur le Bloc républicain. Le 8 janvier prochain, sortez et votez massivement le Bloc républicain pour nous donner la chance de vous protéger. Merci. Misez tout sur le Bloc républicain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bloc républicain. 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 C'est le cri d'appel redentissant Dans les oreilles des enfants foris Levons-nous tous comme un seul homme Pour la bataille de l'émergence F.C.V.E. c'est le peuple d'abord F.C.V.E. c'est le peuple debout F.C.V.E. c'est le peuple pour la paix Toujours ensemble, bâtissons la nation Toujours ensemble Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes Telle une réalisation de promesses faites A ces militants et au peuple béninois Le parti Foscori pour un Bénin émergent Votre parti, dans sa volonté de s'adapter Aux nouvelles lois de la République C'est une fois encore évertué A être en lice pour les élections législatives Du 8 janvier 2023 Je voudrais avant tout Remercier tous les responsables du parti A divers niveaux Tous les militantes et militants Et par la même occasion Féliciter tous les candidats et candidats Que nous soyons parvenus à remplir toutes les conditions Pour être dans la course Constituent une preuve de notre maturité De notre capacité à surmonter les difficultés Et notre aptitude à prendre en temps réel nos responsabilités Et à offrir à notre pays la possibilité de faire le meilleur choix D'avoir une offre politique axée Sur la recherche permanente du consensus Une offre politique qui place l'homme Au centre de toutes décisions et actions Nous avons décidé de conquérir le pouvoir A travers les urnes Gages de stabilité politique Et de développement harmonieux de notre pays Chers compatriotes Nous osons croire Que les choses Reviennent A la normale Et que Contrairement à 2019 Ces législatives de janvier 2023 Seront une période de fête Le temps Des vrais débats d'idées Et des offres politiques Qui visent l'intérêt de chaque béninoise Et chaque béninois La paix La stabilité Et le développement durable Véritable partie du peuple Partisan de la paix La FCBE a le souci permanent De voir Les béninois se porter mieux Qu'ils aient accès A des soins de santé De qualité A une éducation en phase Avec les normes internationales Etc C'est pourquoi Elle se doit de faire Des propositions Qui constitueront Le socle Des débats Et qui serviront De directive Aux députés De notre parti Afin Mais qu'également Notre démocratie Reflète désormais Le choix De nos aînés À la conférence Des forces vivres De la nation De février 1990 En effet La FCBE propose Un programme de législature Dénommé FCBE Un parlement du peuple Pour le peuple Notre engagement Est de tirer Les conséquences Des dysfonctionnements Introduits Sur notre échiquier politique Pour corriger La manière De légiférer Ayant fait l'objet De critiques acerbes Et de désapprobation De la classe politique Une nouvelle procédure De fonctionnement Notamment Du parlement Sera mise En place En vue D'une législature En parfaite harmonie Avec les désirs Du peuple Ainsi Les députés FCBE Pourront À examiner En amont Les lois Dans un cadre De concertation Qui sera constitué Des sachants À savoir Les syndicalistes Les professeurs D'universités Les chercheurs Les responsables Religieux La chefferie Traditionnelle Les artisans La société civile Etc En vue de recueillir Une gamme étendue Et variée D'analyses Et de propositions Avant les débats Au sein de l'hémicycle Ces lois Concernent Divers secteurs Et accrocheront L'attention De nos députés Dans la perspective De renforcer Le soutien De l'état Aux différentes Couches sociales De notre pays Il est donc clair Que pour les différentes Autorisations A accorder au pouvoir Et les différentes Lois à voter La santé L'éducation L'emploi des jeunes Les microcrédits L'accès aux terres agricoles A l'eau potable A l'internet Etc En somme Toutes les mesures sociales Et de développement Seront Défendues Avec fermeté Et méthode Par les députés FCBU A l'Assemblée nationale Béninoises Et Béninois Mes chers compatriotes Nous ambitionnons Faire De la législature Qui s'annonce Une législature Particulièrement Innovante Et résolument Tournée vers le peuple Et engagée Dans le contrôle Permanent Et efficace Des actions Du gouvernement Nous demandons Nous demandons Donc au peuple Béninois De nous accorder L'occasion De redonner A notre démocratie C'est l'aide De noblesse Et d'engager Dans la paix Notre pays Sur le chemin Du développement Qui privilégie L'homme Votons tous FCBU Du nord au sud De l'est à l'ouest Votez FCBU FCBU Le peuple d'abord FCBU Le peuple toujours FCBU Le peuple debout Le peuple debout Le peuple debout Vive la démocratie Vive le Bénin Je vous remercie C'est le cri d'appel Redentissant Dans les oreilles Des enfants Coris Levons-nous tous Comme un seul homme Pour la bataille De les méchants FCBU Le peuple debout FCBU C'est le peuple debout FCBU C'est le peuple Pour la paix Toujours ensemble Bâtissons la nation Toujours ensemble Bâtissons la nation Toutes les filles Sont appelées A rester unies Pour une nation Sa violence Sa violence Et sa racisme Et le bon tour Pour la construction D'une nation Prospère FCBU C'est le peuple d'abord FCBU C'est le peuple debout FCBU C'est le peuple pour la paix Toujours ensemble Bâtissons la nation Toujours ensemble Bâtissons la nation 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 Parti Qui est au rendez-vous Des joutes électorales De janvier 2023 Sur ce plateau Nous avons Le président délégué De l'UDBN Bâtonnier Cyril Yaoui Dikui, bonjour. Bonjour, Julien Antiquiti. Je sais que sous vos épaules, vous avez toutes les capacités de porter cette bonne nouvelle pour les femmes, les jeunes et tout le peuple béninois pour que le 8 janvier prochain, le geste utile soit fait et en bien. Dites-nous tout. En effet, notre pays, le Bénin, se retrouve à un carrefour capital de son histoire. Le 8 janvier 2023, tout le peuple électeur béninois se rendra aux urnes. Nous irons voter pour élire les députés de la 9e législature. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau est dans la course. Oui, votre parti, notre parti, le parti des femmes et des jeunes, le vrai parti du peuple s'est battu pour remplir toutes les conditions requises pour être à ce rendez-vous historique. Certains ne nous attendaient pas à ce niveau. Ils ont professé notre absence sur tous les toits, mais nous sommes bel et bien présents. C'est la preuve que lorsque les femmes et les jeunes se lèvent et décident de prendre leur destin en main, plus rien ne les arrête. L'UDBN a décidé de marquer un tournant décisif pour l'envoi à l'Assemblée nationale de braves Amazones d'un dépli de soldats pour aller légiférer autrement, pour aller assurer autrement le contrôle de l'action gouvernementale, pour aller représenter autrement le peuple. Nous y allons. Pour initier et voter des lois qui prennent absolument leur souche dans les besoins, les aspirations et les intérêts des populations à la base. citoyennes et citoyens béninois. Vous nous connaissez. Vous n'avez plus de doute sur l'attachement du label UDBN à l'équité et à la justice sociale. Constatez que la liste de l'UDBN à cette élection a battu les records inégalés. 67% des jeunes, 32% des femmes, 1% des sages. Comme pas le passé. Nous venons de vous donner la preuve palpable qu'avec l'UDBN, la promotion des femmes et des jeunes n'est pas un simple slogan. Nous sommes dans le concret. Nous allons légiférer dans l'intérêt des jeunes avec les jeunes, car elles y seront nombreuses sous les couleurs de l'UDBN. Nous avons légiféré dans l'intérêt des femmes avec les femmes, car elles y seront nombreuses sous les couleurs de l'UDBN. Mais pour y arriver, il urge que chacun de nous saisisse sa mission, l'accomplisse sans jamais la trahir. C'est pour cela que nous disons, ma voix compte et agir. Ta voix compte et agir. La victoire est à notre portée. Nos adversaires se savent dépassés et vaincus d'avance. Mais sans le geste utile, nous passerez à côté. Citoyennes et citoyens. Ta voix compte. Pour produire de bons résultats dans les urnes au soir du 8 janvier, que personne ne vous fasse peur. Avec la barre des 10 %, nous en avons la possibilité, nous en avons la capacité et nous y sommes préparés. Nous sommes, à l'UDBN, dans la logique des 10 et multiples de 10 %. C'est grâce à chacun de vous qui nous envoyait des échos favorables du nord au sud, du l'est à l'ouest, que nous allons offrir à notre pays un Parlement en mieux. Un Parlement en connexion permanente avec le peuple. Chers jeunes, chères femmes, chers sages, où que tu te trouves sur le territoire national, lève-toi, passe le message à ton entourage, à tes pères. Ta voix compte. C'est le moment. Pas une seule voix à négliger. Ta voix compte. Pour que nous apportions un soutien éclairé plus efficace au président de la République afin qu'il fasse plus de réalisations au profit des populations, des réalisations qui tiennent absolument compte de vos besoins, de vos aspirations, de vos intérêts. Ta voix compte. Avec l'UDBN, vous avez la meilleure carte en main pour que plus jamais le fossé ne se creuse entre le peuple et ses représentants à l'Assemblée nationale. Ta voix compte. Oui, ta voix compte. UDBN, jeunesse et emploi. UDBN, femmes et développement. UDBN, pour construire le Bénin nouveau. UDBN, Assemblée directe. Oui, ta voix compte. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que ce message obtient un écho favorable auprès de la femme et à la fois de la jeune que vous êtes ? Nous validons totalement et pleinement le message de notre président délégué. Nous, femmes et jeunes porteurs du label UDBN, validons ce que le président délégué vient de délivrer comme message. Je dirais aujourd'hui que nous, femmes et jeunes de l'UDBN, nous sommes déterminés, nous sommes prêts et nous sommes mobilisés à aller aux quatre coins du Bénin pour porter rôle pour ces élections législatives le flambeau de l'UDBN. Nous, femmes et jeunes de l'UDBN, nous sommes prêts et nous sommes prêts et nous sommes prêts et nous sommes prêts. Nous, femmes et jeunes de l'UDBN, nous sommes prêts et nous sommes prêts et nous sommes prêts. Au nom des femmes et des jeunes, nous sommes prêts et nous sommes prêts à aller à l'Assemblée pour que plus jamais des lois ne soient votées pour nous et sans nous. UDBN, c'est notre choix. C'est le choix de la jeunesse, c'est le choix de la femme, c'est le choix de demain et c'est le choix de l'avenir. Qui peut aller contre la volonté de la femme ? Qui peut aller contre la volonté de Dieu ? Qui peut devenir l'ennemi du maïs ? Voter UDBN, c'est voter le maïs nourricier. La paix n'est pas ce bel mot, la paix c'est un comportement, aimons-nous les seuls les autres, en terre on arrache du cœur. La paix n'est pas ce bel mot, la paix c'est un comportement, aimons-nous les seuls les autres, en terre on arrache du cœur. La paix n'est pas ce bel mot, la paix c'est un comportement, aimons-nous les seuls les autres, en terre on arrache du cœur. Population du Bénin Chers compatriotes Je réponds au nom de Babadiou Léon Je suis venu ce matin vous parler du parti Les Démocrates Mon parti Votre parti Le parti du peuple Je dis bien le parti du peuple Vous savez bien, chers compatriotes, que nous sommes en période de campagne électorale Donc, les élections législatives vont se tenir dans notre pays le 8 janvier 2023 Donc, dans quelques jours, et plus précisément, le dimanche prochain C'est pour cela, je voudrais vous inviter, chacune de vous, chacun de vous, à opérer le bon choix, le meilleur choix, ce jour de vote. Aujourd'hui, le bon, le meilleur choix, c'est la flamme La flamme que je vous montre, cette flamme, lorsque vous la voterez, lorsque vous votez pour le parti Les Démocrates, eh bien, vous avez voté pour le développement de notre pays. Je voudrais donc vous inviter, encore une fois, de sortir massivement du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour opérer votre choix sur le parti Les Démocrates. C'est seulement à ce prix que nous pouvons véritablement assurer le développement de notre pays. Le parti Les Démocrates, votre parti, c'est bien le parti de la paix. C'est le parti qui peut assurer un développement harmonieux du pays. C'est le parti du bonheur. Je voudrais vous inviter à ne pas faire d'erreur ce jour-là. Et donc, lorsque vous prenez le bulletin unique, ce bulletin, le spécimen que je vous montre, lorsque vous le prenez et que vous faites face à vous-même, vous tournez le bulletin, vous devez pouvoir compter du 1 au 3. Donc, la troisième position que je vous montre, voilà la position de la flamme. Et je crois que vous êtes assez sûr de vous-même en posant votre vote, en posant donc le cachet sur cette position, sur la flamme. C'est seulement en ce moment que vous pouvez véritablement espérer le développement de ce pays. Je voudrais encore une fois vous dire que là où il y a la lumière, les ténèbres sont dissipées. C'est pour ça, je voudrais ensemble que nous sortions massivement pour aller faire notre choix, le choix de la flamme, le choix du parti Les Démocrates. Merci à vous et nous comptons sur vous. Merci à 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 vous. C'est parti. Ils n'ont pas de disposition pour eux. Alors, les trucs comme ça, ce n'est pas grave qu'ils se soient prêts. Ils reviennent des décisions. C'est le fait que, en fait, ils font des idoles. Pourtant, ils sont allés à faire le FIFA 5, les propos de leur progrèver. Nous allons tous faire ma partage, tout le monde. Que celle-ci, поехали. La paix n'est pas super mot La paix, c'est un comportement Aimons nous les uns les autres Amter, on arrache des coeur Sous-titrage ST' 501 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 Le calvaire Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons présenté dans le moins détail le programme de législature du Bloc républicain. Un programme cohérent, un programme ambitieux, qui tout en œuvrant pour un Parlement au service du peuple, accompagnera la dynamique en cours dans notre pays depuis 2016. Nous devons aller plus loin dans la création d'emplois au profit des jeunes, aller plus loin dans l'autonomisation des femmes, aller encore plus loin dans la fourniture d'eau potable, aller encore plus loin dans les mesures sociales, aller encore plus loin dans la révolution agricole en cours. C'est pourquoi, dimanche prochain, nous devons nous lever comme un seul homme et voter massivement pour le Bloc républicain, le parti du cheval cabré. C'est à la fois un vote utile, c'est à la fois un vote de cœur, un vote de raison et un vote utile. Dimanche prochain, une fois dans l'une, vous imposerez le cachet sur le logo du cheval cabré, situé à droite, sur la délinie du bulletin. Allons tous voter pour le Bloc républicain dimanche prochain. Le BN, plus uni, plus fort pour construire le BN. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Béninoise, mes chers compatriotes. Telle une réalisation de promesses faites à ses militants et au peuple béninois, le parti foscorie pour un Bénin émergent. Votre parti, dans sa volonté de s'adapter aux nouvelles lois de la République, s'est une fois encore évertuée à être en lice pour les élections législatives du 8 janvier 2023. Je voudrais avant tout remercier tous les responsables du Parti à divers niveaux, tous les militantes et militants, et par la même occasion, féliciter tous les candidats et candidats retenus sur notre liste. Que nous soyons parvenus à remplir toutes les conditions pour être dans la course constitue une preuve de notre maturité, de notre capacité à surmonter les difficultés et notre aptitude à prendre en temps réel nos responsabilités et à offrir à notre pays et à offrir à notre pays la possibilité de faire le meilleur choix. Nous avons décidé d'avoir une offre politique axée sur la recherche permanente du consensus, une offre politique qui place l'homme au centre de toutes décisions et actions. Nous avons décidé de conquérir le pouvoir à travers les urnes, gages de stabilité politique et de développement harmonieux de notre pays. Chers compatriotes, nous osons croire que les choses reviennent à la normale et que, contrairement à 2019, ces législatives de janvier 2023 seront une période de fête. Le temps des vrais débats d'idées et des offres politiques qui visent l'intérêt de chaque Béninoise et chaque Béninois, la paix, la stabilité et le développement durable. Véritable partie du peuple, partisans de la paix, la FCBE a le souci permanent de voir les Béninois se porter mieux, qu'ils aient accès à des soins de santé, de qualité, à une éducation en phase avec les normes internationales, etc. C'est pourquoi elle se doit de faire des propositions qui constitueront le socle des débats et qui serviront de directive aux députés de notre parti, afin qu'également notre démocratie reflète désormais le choix de nos aînés à la conférence des forces vives de la nation de février 1990. En effet, la FCBE propose un programme de législature dénommé FCBE, un parlement du peuple pour le peuple. Notre engagement est de tirer les conséquences des dysfonctionnements introduits sur notre échiquier politique pour corriger la manière de légiférer ayant fait l'objet de critiques acerbes et de désapprobations de la classe politique. Une nouvelle procédure de fonctionnement notamment du Parlement sera mise en place en vue d'une législature en parfaite harmonie avec les désirs du peuple. Ainsi, les députés FCBE auront à examiner en amont les lois dans un cadre de concertation qui sera constitué des sachants, à savoir les syndicalistes, les professeurs d'université, les chercheurs, les responsables religieux, la chefferie traditionnelle, les artisans, la société civile, etc., en vue de recueillir une gamme étendue et variée d'analyses et de propositions avant les débats au sein de l'hémicycle. Ces lois concernent divers secteurs et accrocheront l'attention de nos députés dans la perspective de renforcer le soutien de l'État aux différentes couches sociales de notre pays. Il est donc clair que pour les différentes autorisations à accorder au pouvoir et les différentes lois à voter, la santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, les microcrédits, l'accès aux terres agricoles, à l'eau potable, à l'Internet, etc. En somme, toutes les mesures sociales et de développement seront défendues avec fermeté et méthode par les députés FCBU à l'Assemblée nationale. Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, nous ambitionnons faire de la législature qui s'annonce une législature particulièrement innovante et résolument tournée vers le peuple et engagée dans le contrôle permanent et efficace des actions du gouvernement. Nous demandons donc au peuple béninois de nous accorder l'occasion de redonner à notre démocratie ses lettres de noblesse et d'engager dans la paix notre pays sur le chemin du développement qui privilégie l'homme. Votons tous FCBU. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, votez FCBU. FCBU, le peuple d'abord, FCBU, le peuple toujours, FCBU, le peuple debout, le peuple debout, le peuple debout. Vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie. relief le Bénin. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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